salut salut c'est les meilleurs et c'est libre à community mentor en consommation de libres à communique.com et que je suis super excité d'être avec toi aujourd'hui car je partage exactement ce que tu dois faire pour quitter de sous-estimé à estime mais tu sais pourquoi parce que je crois réellement que tout le monde toutes les femmes extraordinaires devraient être consommer et vivre une vie extraordinaire donc on a redonné les femmes extraordinaires mais on se compote comme des femmes ordinaires et on veut une vie normale de vivre une vie extraordinaire et parce qu'on est normal right on ne vit pas cette vie qu'on devrait vivre cette vie extraordinaire là et on est très souvent sous-estimé par notre entourage alors si toi tu es fatigué d'être sous-estimé dans ton milieu de travail tu es fatigué d'être sous-estimé et dans ce milieu de travail là qui te coûte déjà la promotion right c'est parce que ton poste sous-estime qui donne la promotion à quelqu'un d'autre right d'être un homme peut-être à quelqu'un qui vient juste arriver qui est moins diplômé que toi qui est moi même qui a moins de compétences que toi parce qu'il te sous-estime peut-être tu es fatigué d'être sous-estimé même dans ton foyer peut-être même dans ton foyer tu es sous-estimé tu en as marre d'être sous-estimé au point que ton opinion ne compte pas vraiment peu importe dans quel domaine de ta vie tu as l'impression d'être sous-estimé que ce soit dans ta famille dans ton milieu de travail ou même envers toi-même aujourd'hui on va parler de ça je te dis exactement comment tu dois faire pour quitter de sous-estimé à transformer c'était je me suis encore la première fois quand je commençais à travailler pour cette grande entreprise américaine je me sentais toute petite toute petite riquiqui voilà j'avais l'impression vraiment d'être la dernière personne qui avait une valeur dans l'entreprise mes collègues de travail avec des très gros diplômes des pays et j'étais des docteurs vous avez des grandes maîtrises écoute c'était vraiment un autre niveau que ce soit d'éducation de compétence d'expérience que moi et moi j'ai la petite fille qui était juste graduée de l'université de montréal alors que eux étaient des gradués de l'université de McGeer des grandes universités bref les plus populaires au canada right ils ont déjà eu plusieurs années d'expérience et moi j'étais juste cette personne qui avait créé un peu d'années d'expérience pas papa je ne me trouvais pas spéciale du tout alors j'étais vraiment comme je me sous-estimais et quelque chose d'intéressant se produisait parce que je me sous-estimais bizarrement les autres personnes ont commencé à me sous-estimer parce que je me sous-estimais je sous-estimais mes compétences mes capacités ma valeur je ne me voyais pas tout simplement et parce que je ne me voyais pas et grandement les autres personnes ont commencé à ne pas me voir ouais parce que je me trouvais tellement petit devine quoi je me comportais comme étant tellement petit et parce que je moi même sous-estimais les autres personnes automatiquement te sous-estimais et j'ai entendu cette phrase qui dit ceci que les gens te prennent au niveau où tu te mets en fait si tu te mets à ce niveau on te prend exactement ce niveau et si tu te mets à ce niveau on te prend exactement ce niveau et si tu te mets encore plus haut on te prend encore plus les gens te prennent exactement au niveau où tu te mets et j'étais un peu frustrée parce que j'avais l'impression de ne pas être toujours la personne qu'on allait appeler pour la promotion j'étais juste là la fille du coup là la fille la fille d'à côté cette fille cette débrasse qui est gentille la gentille débrasse la douce débrasse elle qui est toujours souriante débrasse mais je n'étais pas la professionnelle débrasse la débrasse qui apporte de la valeur à l'entreprise la débrasse qui est vue la débrasse à qui on a donné la promotion j'étais pas cette leader là et à un moment donné j'en ai juste marre complètement marre d'être sous-estimé pas seulement par les autres personnes mais premièrement par moi-même et j'ai décidé de changer les choses pour moi alors mon action première c'était de m'éduquer et de vestir en moi je pensais vestir en moi à grandir mon estime de moi-même parce que j'avais compris que dans un bureau nice girls don't have the corner office j'avais compris que dans une entreprise les filles gentilles souriantes n'ont pas le bureau du coin avec la fenêtre j'avais compris que les filles du coin c'est qu'il y avait ce bon bureau et les femmes leaders les femmes audacieuses les femmes consommées alors je me suis dit si je veux vraiment que ma carrière avant il faut absolument que j'arrête d'être la gentille débrasse douce et tout le reste et que j'apprenne à devenir une leader une jeune une femme que personne n'a plus sous-estimé mais une femme transformée alors me voilà sur la marche de la transformation je commence à vestir en moi à me transformer et rapidement je suis choquée du résultat je vois mon boss qui vient vers moi et commence à me proposer d'utiliser mes idées pour lancer mes idées pour donner mes idées à toute l'entreprise mon boss vient vers moi et me suggère de prendre plus de leadership dans l'entreprise pourquoi parce que j'ai été consommée et cela qui est utile si tu vas voir la promotion être moins sous-estimé être plus confiance il faut que tu appliques la même stratégie que je t'apprends aujourd'hui comment appliquer je te dis exactement quoi faire car c'est exactement ça que j'ai eu à faire pour que cette personne qui a commencé à voir je me fais partout à mes rythmes à me donner je me dis non en premier temps un place à faire payé par l'entreprise j'ai dû être consommée alors les croix secrets que je te partage aujourd'hui pour que tu puisses vivre ta transformation pour quitter de sous-estimer à transformer la première chose c'est que tu dois choisir de croire en toi choisi de croire en toi choisi de croire en toi et j'appelle ça croire en toi voter pour toi même si tu ne crois pas vraiment toi il est temps que tu puisses voter pour toi c'est comme quand tu vas dans un bureau de vote et je me souviens que ça arrive souvent lorsque je vais voter il ya il ya un parti politique il ya le leader que bon j'aime bien le leader et un autre que j'aime moins il ya l'eau où ces programmes de leadership me semblent être vraiment intéressant et l'autre ça ne me semble pas du tout intéressant right alors je choisis tout simplement de voter pour cette pour cette pour ce parti politique là parce que je crois qu'ils peuvent nous aller plus loin je vais te dire ceci que tu es ton propre parti politique c'est une bonne pour toi même tu pourras aller plus loin et devine quoi personne n'aura le courage de voter pour toi si tu refuses de voter pour toi même à partir bien sûr tu dois d'abord voter pour toi imagine que donna tronc ok refuse de voter pour lui les comme j'ai voté pour joe biden qui va voter pour lui personne alors pour que tu puisses vivre cette vie qui est la tienne pour que tu puisses être consommer arrêter d'être sous-estimé il faut d'abord que tu choisis un de absolument commencer dès maintenant à voter pour toi même ça veut dire quoi que je crois en moi même si je ne crois pas vraiment en moi je choisis d'accepter que je veux plus encore qu'il y a plus en moi et que je peux être cette femme leader et audacieuse même si je me sens complètement insécure tu sais parfois j'arrive dans le bureau je suis j'ai eu arrivé dans le bureau de mon directeur avant que j'arrive dans son bureau je suis comme on m'a dit seigneur j'ai peur qu'est ce que je vais dire durant cette réunion i don't know j'ai pris en l'an et là qu'à tailler les beaux c'est juste pour te dire que parfois même si tu n'as pas complètement confiance en toi c'est bien de quand même faire semblant jusqu'à ce que tu le deviennes alors il faut que tu votes pour toi tu vois il faut que tu votes pour toi et cela m'amène sur le deuxième le deuxième secret le deuxième secret c'est que tu fasses semblant d'être confiante semblant d'être confiante jusqu'à ce que tu le deviennes je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune j'avais un groupe d'amis on était à peu près cinq ou six il y avait une personne dans le groupe d'amis qui était la leader du groupe ok elle ne savait pas qu'elle était leader on l'avait comme attribuer le groupe le titre de leader tu sais pourquoi elle avait l'air tellement confiante c'est elle qui marchait toujours la tête haute pied dit on y va et tout le monde l'a dit c'est elle qui avance toujours la tête haute c'est elle qui parle c'est elle qui dit qu'est ce qu'on doit faire qui apporte ses idées et nous t'es comme la vraie parce qu'elle était tellement confiante et elle ont été rempli de d'autorité pour à nos yeux mais positive on la suivait puis j'aimais ça qu'elle prenait le devant right et qu'on ensuite on disait qu'est-ce qu'on va faire après on dit qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu penses qu'on va faire puis ce qu'elle dit c'est ça qu'on va faire pourquoi parce que elle était la leader tout simplement right et un jour quelques années plus tard je parle avec elle je lui dis mais tu te souviens quand on était jeune comment tu étais c'était leader extraordinaire elle est comme moi leader je dis oui tu étais super confiante moi confiante elle est comme non je n'étais pas du tout confiante je dis mais de quoi tu étais confiante tu étais leader c'est toi qui menais la gang elle est comme des bras à chaque fois que j'ai mené la gang j'avais peur à chaque fois que j'ai mené le groupe j'avais peur je n'étais pas du tout confiante ce que j'ai appris à faire c'est de faire semblant d'être confiante elle a appris à faire semblant et parce qu'elle faisait semblant marchait la tête haute tout simplement puis elle mênait la gang je t'as su que tout le monde parlait qu'elle était super confiante et avec le temps elle est devenue confiante pourquoi parce qu'elle a fait semblant d'être confiante alors je ne sais pas toi présentement qui est dans un bureau présentement et tu n'arrives pas à parler durant tes réunions de travail à partager tes idées fais semblant juste que tu le deviennes tu as le droit de faire semblant d'être confiante tu as le droit de faire semblant d'être une bonne et grande leader jusqu'à ce que tu le deviennes il y a un verbe en anglais parce qu'on le dit en anglais ils disent fake it until you make it et c'est possible tu dois absolument apprendre à fake it until you make it yes yes tu sais lorsque tu viens d'apprendre à conduire une voiture right au départ ah mais si tu es passé un peu comme moi tu n'es pas du tout confiante tu es juste comme oh ok oh my gosh tu regardes parce que tu n'es pas confiante right mais plus tu conduis la voiture plus tu deviens confiante la vérité c'est que la confiance en soi c'est quelque chose qui se construit c'est quelque chose qui grandit alors plus tu fais semblant d'être confiante et tu prends les actions d'une personne confiante plus tu deviendras confiante et tu verras cette transformation se procurer au point que ton bourse au travail tes collègues vont te remarquer d'un truc comme wow cette femme est confiante elle est juste confiante right le troisième s'écrit ici pour quitter de sous-estimé à consommer c'est que tu apprennes à faire ce que j'appelle échouer est prêt c'est une stratégie que j'ai appris que j'aime immensement qui dit tout simplement que si tu fais semblant right première chose et que tu choisis d'échouer de manière consciente que je vais juste échouer je vais essayer sachant que je vais échouer mais je peux aussi réussir en d'autres mots il faut juste que tu essaies de viser la lue sachant que tu vas pas d'engalier mais tu peux l'atteindre il faut juste que tu essaies de faire quelque chose sachant que tu as pas le pire tu vas pas réussir dans ma tête je vais savoir que je vais échouer comme je sais que je vais échouer mais je vais le faire quand même pourquoi parce que je risque de l'atteindre aussi right je vais poursuivre la lune je risque de ne pas atteindre la lune mais pourquoi je risque aussi de l'atteindre au moins si je n'atteigne pas la lune je vais au moins s'atteindre des étoiles et si je n'atteigne pas les étoiles au moins je l'atteigne le ciel Si je n'atteins pas le ciel, au moins, je serai déjà plus haut qu'où je suis en ce moment. Do you get it? Exactement. Alors, les croix, c'est que c'est vraiment premièrement que tu puisses, un, voter pour toi. Choisis de croire qu'il y a plus en toi. Deux, que tout simplement, tu fasses semblant, guys. Amis, fais semblant d'être déjà consommé. Fais semblant d'être déjà confisante. Fais semblant d'être déjà une leader. Et croire, il faut que tu apprennes à échouer exprès. Je t'ai partagé aujourd'hui, tu sais, trois secrets qui ont donné l'équité de sous-estimer à grands sommets. Et ça marche si tu apprends à les appliquer tout de suite. Écoute, je ne veux pas te laisser sans te dire l'offre exceptionnelle que j'ai pour toi. Je me suis dit, et si j'ai aidé d'autres personnes, de manière directe. Si je suis par là à quelques personnes. Alors, j'ai libéré mon agenda pour la semaine. Je me suis dit que je te parlais directement, toi, si tu es intéressé, aller à une autre dimension. Et peut-être travailler avec moi, avoir mes services de coaching. Pourquoi pas? Hey, je suis mentante en consommation. J'ai des femmes ordinaires. Avec une vie extraordinaire, le Seigneur. Elles consomment gratuitement la vie. Elles sont plus confiantes. Elles opèrent avec confiance et clarté. Et elles mutubent et grandissent leurs revenus en fin d'avoir une vie extraordinaire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas proposer cette affaire de consommation qui va être complètement gratuite avec moi. Grande minute au téléphone. Avec moi, mon membre, mon équipe. On va discuter ensemble, parler de ta vie. Je vais pouvoir te montrer le plan. On va pouvoir faire un plan personnalisé pour toi. Comment tu vas quitter du point A au point Z. De où tu es aujourd'hui. Où est-ce que tu veux aller. Et je vais te proposer éventuellement ce que tu es intéressé à graver avec moi à prendre cet appel de consommation. Le lien, tu vas le voir dans le tchat, dans le commentaire ici. Il y a la barre de description. Tu verras le tchat, le lien. Clique sur la barre de description. Prends le rendez-vous avec moi. C'est un appel qui va dire de près 30 minutes complètement gratuit. Alors, je t'ai partagé aujourd'hui gros secret pour t'apprendre à quitter de sous-estimer à transformer. Je t'ai fait comprendre que si tu veux vraiment quitter de sous-estimer à transformer, il faut premièrement que tu apprennes à voter pour toi, à choisir toi, à voter pour toi. Donne-toi ton premier vote. Le deuxième secret, c'est que tu apprennes tout simplement à choisir aussi de juste faire semblant d'être conscient, faire semblant d'être déjà conscient, faire semblant d'être audacieuse, même si tu as peur à l'endouer. Et le troisième secret que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est tout simplement ceci. Lorsque tu fais semblant d'être conscient et que tu as voté pour toi, il faut aussi que tu choisis une dernière chose. La dernière chose aussi, c'est que tu choisisses tout simplement. T'es pour toi. Sois toi. Il y a toi qui me dis la meilleure toi possible. Alright? Alors, si ce que je te laisse, prends sonne-toi que je te dis. À la prochaine. Bye bye les meilleurs. Sous-titrage ST' 501